Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 5 mai. A la une de l'actualité, un reportage de Mathieu sur le futur, suivi d'un reportage sur le livre de Narnia de Dior Elysian. Et pour terminer cette édition, nous parlerons du film Pirate et Caraïbes, un reportage de Fantine. Premier titre de ce journal, Le Futur, avec notre reporter Mathieu, que nous retrouvons pour plus d'informations. Bonjour Mesdames et Messieurs, pour vous ce soir, je vais interviewer les futurs créateurs du futur. On va commencer par vous. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter ? Oui, Jérôme Blanchard était un journaliste qui partit sur un paquebot pour faire un reportage. Mais le paquebot s'échoua, et Jérôme Blanchard s'échoua sur une île comportant plusieurs personnes. Les cyber, les syréniens, les H+, et les tranchures. D'accord, merci. A vous. Quel est votre projet ? Mon projet, c'est de créer un sport sous l'eau. Quel est le but de votre projet ? Le but est de récupérer un javelot en évitant certains obstacles. Exemple, les méduses. Comment sont vos combattants ? Nos combattants sont équipés d'une armure technologique qui a la forme d'une queue de dauphin mécanique. Ils peuvent respirer grâce à un masque qui trie entre l'oxygène et l'eau. D'accord. Et peuvent-ils vivre constamment sous l'eau avec leur masque ? Du temps que le masque continue toujours à trier l'oxygène et l'eau, on peut toujours continuer à respirer sous l'eau. D'accord. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Existe-t-il d'autres H+, aussi bizarroïdes que les syréniens ? Oui, l'immortel 24.6. Qu'est-ce que l'immortel 24.6 ? L'immortel 24.6 est une personne qui a une mémoire vivante et qui possède l'esprit d'une centaine de personnes. Une mémoire vivante ? Oui, une mémoire vivante avec une intelligence et une mémoire améliorée par des extensions informatiques comme un ordinateur. Peut-il stocker une Wi-Fi ? Oui, il y a une Wi-Fi stockée dans son crâne à très haut débit. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Quel est votre projet ? Un projet d'impliquer une cyberintelligence pour une cyberhumanité. En quoi cela consiste ? Ce sont des personnes connectées à un monde virtuel qui, c'est à tous les échanges, on part à des décisions collectives. Ce serait en fait un peu le cybermonde de demain. Oui, toutes les personnes ont été génétiquement modifiées via Internet. Dès la naissance ? Oui, toutes les personnes ont été modifiées à la naissance. D'accord, merci, monsieur. Bon, ben voilà, c'était Mathieu Oden, Enzo, Clément, Jean et Dorian qui vous ont expliqué tout le futur. Merci beaucoup, Mathieu. Et tout de suite, l'autre article de l'actualité de ce jeudi, c'est le reportage sur le livre de Narnia avec notre reporter, Ezia Elion. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, pour vous, les personnages du monde de Narnia ont fait un saut de leur livre pour nous raconter leur histoire. Je laisse ma parole à ma collègue qui va interroger la reine blanche. Alors, pourquoi en influencant toujours Elmoun ? Est-il plus influençable que les autres ? Elmoun est plus influençable car il est moins proche de ses frères et soeurs. Pourquoi devenir reine de Narnia alors que vous risquez de laisser votre vie ? Je les mérite plus, Casper. Bon, Narnia A. Afin que vous avez tué, pourquoi vous de retour en l'eau ? Je ne meurs jamais, vous ne me saviez pas. Qu'est-ce que vous étiez le plus entre Suzanne, Peter, Elmoun, le prince Casper ou Lucie ? Lucie qui est le plus proche de soi. Êtes-vous vraiment fidètes pour pouvoir prétendre le trône de Narnia ? Je devrais reprétendre tous les trônes. Suzanne, vous êtes donc la deuxième de la famille. Il est dit que vous avez une corne magique. L'avez-vous encore aujourd'hui ? Oui, c'est un souvenir de mes aventures dans le monde de Narnia. Il est raconté que vous avez eu une petite relation avec le prince Caspian. Où est l'anir aujourd'hui ? Malheureusement, je ne peux plus le revoir car je suis trop grande pour retourner dans le monde. Donc, vous avez bien 1300 ans de plus que lui ? Oui. En est-il triste ? Et vous, en êtes-vous triste ? Oui, bien sûr que je suis triste d'avoir autant de différences avec lui car, comme je vous l'ai dit, je ne peux plus le revoir. Mais je l'aimerais malgré tout. Votre petite soeur Lucie avait dit à vous et vos frères et soeurs qu'elle avait rencontré en premier Aslan. Est-ce vrai ? Et est-ce que vous la croyez maintenant ? Oui, oui, maintenant, oui. Je la crois car moi, dans mes aventures, je l'ai aussi rencontrée. Bien. Vas-y, à quoi pour vous ? Lucie. Lucie. Alors, Lucie, vous souhaitez voir un jour retourner dans le monde merveilleux de Narnia. Bien sûr, je compte y retourner avec mon frère et Narnia. Avant de découvrir Narnia, est-ce que vous croyez à un monde surnaturel qu'il existait ? Non, je ne pensais pas que tout cela pouvait exister. C'était Suzanne, Lucie et la reine blanche, mais malheureusement, Peter et Moon et le prince Cassian étaient malades et ils ont dû rester chez eux. Nous nous excusons fortement. Au revoir. Merci Asia et Dior, et tout de suite, une page de plus de moins dans quelques instants. Avant, pour réfléchir, notre titre ne nous aidait pas beaucoup. Mais la gamme Eureka a de meilleures performances et nous redonne le sourire. On va essayer la preuve. Merci. 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 La nouvelle technologie par Niloka. Tiens, essaye ça. La prochaine fois, prenez Narnia, les pâtes qui donnent de l'énergie. Si vous en avez marre de vos cheveux secs et frisés, adoptez le shampoing Chéri Lisse pour les cheveux qui donnera à votre chevelure un aspect lisse et brillant, tout en ayant un petit prix. Vous pourrez voir son efficacité en 24 heures. Merci. Hermès, je vous donne la mission d'aller emporter ceci aux dénouelles. C'est-à-dire ? Avec ça, je ne peux pas. Je vous comprends. Essayez-les-là. Espace, la seule chaussure qui vous donne des ailes. Les ailes sont à vos pieds. Quand vous les avez achetées. Pour terminer cette édition, nous allons parler du film «Pierre des Caraïbes » avec son reporter, Fontaine. Mesdames et Messieurs, je vais interviewer pour vous les célèbres pirates de «Pierre des Caraïbes » volume 4. Angélie Kaptic, qui est votre père ? Mon père, c'est le célèbre pirate des mers, Barbe Noire. Quel est votre but ? Mon but, c'est de le délivrer de sa malédiction en allant à la Fontaine de Jouvence. Monsieur, Capitaine Jacques Barbe Noire, quelle est votre destination ? La Fontaine de Jouvence. Comment comptez-vous y arriver ? Avec un bâton. Non, mais avec quel instrument ? Un compas qui n'indique pas le... Une poussa qui n'indique pas le nom. Un compas et une ça. Capitaine Barbe Noire, qu'avez-vous perdu ? Mon père et ma jambe. Quels sont vos alliés à présent ? Les Anglais. Pirates et tous. Capitaine Barbe Noire, qu'est-ce qui vous attend ? Je serai maudite. Qu'avez-vous promis au capitaine Osparro ? Je l'ai promis que si je n'arrivais pas à vendre à la Fontaine de Jouvence, elle est belle non plus. C'était une interview pour vous. Pour la fin de cette édition, bonne soirée à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver ce journal sur www.isja.info. Au revoir.